Yann et de la Métropole se sont affrontés afin de se départager les maillots de l'église. ... du maillot orange Riebel, le coureur de la Métropole qui avait fait la cinquième place hier au chrono. Alors bien entendu avec des attaques mais aussi des coureurs qui roulent. Alors là on voit les maillots de leader sont là, le maillot bleu, le maillot vert de Carrère. Valette avec son maillot bleu qui fait un tempo mitigé en tête de course pour l'échapper. Carrère ne faut pas énormément. Les coureurs de la JCA, bien aux avant-postes, mais également un peu dans les mêmes deux hommes sont partis en contre. Il s'agit de Laquenne. Ils viennent de sortir de ce peloton. Laquenne et Valette, deux coureurs de l'île de France. Alors pas de la même équipe. Les deux coureurs de Métropole qui sont partis pour essayer de rejoindre cette échappée. Mais il y a un homme qui est intercalé juste devant eux, entre cette échappée et le peloton, qui a senti le danger. C'est le maillot jaune, ils ne vont pas tarder à revenir dessus. Le maillot jaune qui va revenir sur cette échappée. Nous avançons juste. Il est rentré dans ce paquet. On va se retrouver avec quasiment tous les leaders d'hier. Le maillot orange est là. Le maillot jaune est ici. Alors, le maillot orange qui fait signe aux autres. Allez, il faut revenir, il faut revenir. Riebel qui a un beau gabarit de brouleurs également. Nous l'avons interrogé, Riebel. Alors, comment tu sens ce Tour Junior ? Déjà hier, ça ne s'est pas trop mal passé ? Bah ouais, hier avec la 5ème place, c'était déjà assez bien. Parce qu'on a déjà ramené un maillot. Et puis aujourd'hui, on va essayer de le conserver. Alors, quelle stratégie pour essayer de reprendre ce maillot jaune ? Surveiller déjà les 4 premiers au général. Et puis essayer de disputer les GPM. Puis faire quelque chose à l'arrivée. Si ça arrive groupé ou si ça arrive en échappé. T'es plutôt rouleur ou sprinter ? Rouleur, sprinter ça dépend. Ok, merci. Pour les villes. Ensuite. Réalité, on les a dans notre dos. Voilà. Donc, comme il est surveillé par tout le monde, eh bien, on voit bien que c'est complètement désorganisé ici. Les coureurs ne sont séparés que de poignées de secondes par le prologue. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une cassure au moment de l'arrivée. Et on passe. C'est Serrier Belle, le gros rouleur de l'équipe de l'Île-de-France. Il y en a un qui a flairé le coup. Serrier Belle. Il s'est dit, il faut que je me débarrasse de Carrère. et il essaie de sortir, là. Il est accompagné d'un coureur d'orange. C'est Navin. Les deux hommes sont bien partis. Est-ce que Carrère réussira à boucher le trou ? Mais on connaît, on connaît les capacités de rouleur d'Aurier Belle. Qui a un gabarit autrement autre que celui de Carrère. Beaucoup plus fué. Alors, le coureur d'orange ne peut pas ou ne souhaite pas collaborer avec Rie Belle. Donc, Navis, Naël. Ils sont bien partis, ces deux hommes-là. Ah, ils ne sont pas très loin. Et il est tout seul à rouler, le coureur de l'Île-de-France. Rappelons que c'est les coureurs de l'Île-de-France qui sont venus pour la plupart sont issus du même club que Sophie Mallet qui a remporté le tour féminin il y a quelques semaines. Je crois tout simplement que le petit coureur d'orange, il n'a pas les moyens de passer. tellement Rie Belle roule fort. Bon, là, il faut qu'il se refasse une petite santé. Parce que dès qu'il peut passer, il passe, mais il n'a pas tout à fait la même allure. Et ça a l'air bien parti pour ces hommes-là. Parce qu'on a vu que Carrère, la veille souffrait. Bien entendu, c'est normal. C'est un jeune cadet. Ils sont habitués à faire des courses de 70 à 80 km. Peu. On serre le moteur. La meilleure chose qui pourrait y arriver à Carrère, c'est que le groupe derrière revienne sur lui et que tout le monde collabore pour revenir dans l'espérance de remporter un sprint entre tous. Mess Rebelle nous avait déjà montré quelques signes hier, mais il est plutôt bon. En fait, vont-ils pouvoir rallier l'arrivée ensemble ? Vont-ils ne pas trop s'observer dans les derniers hectomètres de course ? Je dirais même dans les trois derniers kilomètres. S'ils commencent à se regarder, ça va revenir derrière. On a vu que les hommes étaient bien engagés derrière pour revenir sur eux. En tout cas, nous allons nous diriger du côté de la ligne d'arrivée pour vous proposer une arrivée à terre. Et c'est bien arrivé entre ces deux hommes navis qui prend le dessus sur Rebelle, alors que derrière, on voit déjà Tsang qui... Alors Mathieu, tu as plutôt bien joué le coup. On s'était dit, s'il sort sur la fin, c'est la victoire et le maillot. J'ai vu, quand on était devant, on avait plus d'une minute d'avance. Je me suis dit, si tout le monde s'entend, ça va au bout. Et quand j'ai vu, à un moment, ça ne s'entendait plus, à 30 bandes d'arrivée, je crois. J'ai décidé d'attaquer. On est sortis à deux, et puis j'ai tout donné devant. Vu que le gars qui était avec moi, il ne pouvait pas passer. Puis je fais deuxième, c'est bien, parce que je prends le maillot. Donc je suis satisfait de ma course. Demain, quelle stratégie pour défendre ce maillot ? On va essayer, avec les coéquipés de l'équipe, de conserver le maillot. Puis d'essayer d'arriver ou de partir devant dans une échappée, avec les meilleurs, pour garder le maillot. Alors on t'avait demandé si tu étais sprimter ou rouleur, mais en tout cas, tu nous as prouvé que tu étais un gros rouleur. Ouais. Donc quand tu as vu le maillot vert avec toi, c'était lui qui avait le maillot jaune sur les épaules à ce moment-là, virtuellement un maillot jaune. Tu as su que tu allais pouvoir t'en débarrasser ou pas ? Bah non, pas du tout. Mais quand j'ai vu qu'il y a des moments, quand j'accélérais, il ne pouvait pas passer, je me suis dit, il faut que j'attaque. Comme ça, il ne pourra jamais revenir et ça a marché. Ok, merci. Du maillot rose qui a été victime de cette crevaison. Bien sûr, c'est Riebel, Mathieu Riebel, qui est porteur du maillot jaune aujourd'hui. Il y en est, qui occupe actuellement la troisième place du classement général. Qu'il le sépare du maillot jaune actuel. Certainement que le maillot jaune ne va pas se laisser pour autant faire. Un maillot jaune qui est bien esselé. Pas grand monde pour venir lui porter main forte aujourd'hui, sinon que pour l'attaquer. C'est rageant d'être comme ça, de se dire, je vais faire le tempo. Je n'ai pas un de mes équipiers qui va venir rouler pour moi. C'est pas simple pour le coureur de Métropole. Alors je ne sais pas ce que font ces coéquipiers. On va attendre justement un petit peu, voir s'ils sont au sein de ce peloton. Nous allons arriver à Bagatelle. Le maillot jaune a enfin trouvé un équipier pour venir lui porter main forte. C'est Valette. Il n'a pas l'air de s'affoler plus que ça, le maillot jaune, mais quand même... Alors les écarts ne sont pas encore très très importants. Mais pourrait le devenir assez rapidement. Arrêtez de rouler ! Et le directeur sportif qui vient de leur dire, bon allez arrêtez de rouler, on s'en fout. Et la casette, la casette qui attaque. Mais ça va revenir, on a déjà les voitures qui sont juste devant nous. L'accélération de la casette a été des plus judicieuses pour le retour du peloton. Ça va revenir. Voilà, on va bientôt rentrer. Alors la casette qui en remet une, là, fait le chikungunya quelque peu. Ah, les voitures ont été arrêtées. Ça veut dire que c'est un retour imminent. On met très très mal arrêté les voitures. Qu'est-ce que ? Retour à la casse départ. Le petit Tsanguimoi n'est plus virtuel leader. Et le maillot jaune doit être bien soulagé. Devant, en tête de course, Nico. Nous passons vers grosse montagne. 81 kilomètres de parcourus. Nous sommes en haut de Routa. Et 6 hommes viennent d'essayer de fausser compagnie au peloton. Il y a Valloise, Alex Valloise, de la région Île-de-France. Et je sens... C'est sûr qu'il y restera encore la dernière montée de Routa où une petite échappée peut partir. Mais en tout cas, ça ne fait que ça. Ça fait l'accordéon. Ça part. Ça revient. Ça part. Ça revient. Voilà. Et bien, on va attendre, voir si ça va revenir tranquillement. On va remonter en tête de course. Il sera là pour lui porter main forte. Donc, c'est plutôt de bonne augure pour l'échappée qui est devant et qui est le... Méfiez-vous du petit dernier. Et là, Bravard. Bravard, oui, il a le temps de se relever. Même Bravard en colère tape sur son guidon. Bruno Logan va prendre la troisième place. Bah écoute, t'as eu chaud aujourd'hui. T'as été beaucoup à contribution. Et surtout, beaucoup seul. T'avais pas beaucoup d'équipiers avec toi. Ouais. Bah, ce qui était bien, c'est qu'en début de course, on avait deux coureurs devant qui accompagnaient les coups et qui roulaient pas. Et bah, derrière, on surveillait... On était deux. On surveillait les autres maillots. Ceux qui étaient bien placés au général. Et bah, sur la fin d'étape, il y a un coup qui sort avec le huitième du général qui était à qu'une minute de moi. Et avec mon coéquipier, on s'est mis à rouler pour réduire l'écart tout en gardant quand même un petit écart vu qu'on avait un coureur devant. Et bah, je pensais qu'on avait perdu le maillot vu qu'à un moment, on était à 1'26 de l'échapper. Et bah, finalement, je suis content parce qu'on le garde encore un jour. Alors, est-ce que tu peux nous livrer une petite confidence encore ? Parce que demain, c'est de la montagne et t'as pas vraiment un profil de grimpeur. Non, bah, demain, on va essayer de s'accrocher le plus longtemps possible. Et si vraiment, bah, c'est trop dur, on va essayer de travailler pour les coéquipiers grimpeurs. Alors, qui dans les coéquipiers ? Dans les grimpeurs, on a qui ? Bah, il y a mon coéquipier qui a fait deuxième aujourd'hui. Et il y a notamment Pierre Vallette aussi qui grimpe très bien. Alors, au sprint, toi, de ton côté, t'as pas pu battre Sauveur ? Euh, non, parce que, bah, il y a le coureur de Goyave, il a attaqué dans le petit faux plat là-bas. Je suis allé le chercher et quand Sauveur, il est rentré, il a contré. Et j'avais pas très bien reconnu l'arrivée, du coup, bah, j'ai pris le virage pleine balle. Et bah, je peux pas revenir dans sa route sinon, je pense, bah, je sais pas. Donc, rendez-vous demain, c'est ça, si j'ai bien compris ? Bah, on verra demain, mais si j'ai bien récupéré, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Un peloton dans une descente est beaucoup plus favorisé. Nous passons l'allée du Manoir, comme vous pouvez le constater sur ces images. Les images de Nicolas Hatchi. Nous avons pris de la nouvelle route, rien de méchant. Par contre, on a un Damien Ursel aujourd'hui qui est vraiment... Ah oui, il tient les avant-postes et il veut rien lâcher. Ils vont essayer de prendre un maximum... Et un maillot jaune qui... Qui essaie de dynamiter le peloton. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Il a tout le monde sur le porte-bagages. C'est Guillaume Bravard qui a fait deuxième hier à l'arrivée au Lamontain. On ne sait pas trop parce qu'en Ile-de-France, il n'y a pas énormément de montagne. Je sais que Pierre a fait la classique des Alpes. Et ça va, on ne se débrouille pas trop bien en Ile-de-France. Mais après, ce n'est pas pareil que des cols qui sont en Guadeloupe. Un coureur qui est à deux minutes. Et on nous annonce l'ardoisier 3'26. Pour le peloton leader. Eh bien, ça monte au train. Et Bruno est bien accroché là. C'est tout simplement Bravard qui donne le train. Nous sommes au pied de Sapotille. De la métropole. Et il en bave. Il en bave. Il a du mal à s'accrocher. Ce jeune coureur. C'est mon duc. Non, ce n'est pas mon duc. On va pouvoir à la faveur de ce petit faux plat redevenir. Donc, on est en redirection de Gourbert. On ne vous a pas dit. Nous sommes à la sortie de Trois-Rivières. Nous avons attaqué la côte de Dolay. Et d'un, ils ne sont pas habitués. Et de deux, le décalage horaire. Mais il faut dire que les deux coureurs guadeloupéens devant survolent les débats. Les deux coureurs de Logan Bruno et Maillot Jaune par la même occasion. Sous-titrage ST' 501 Riebel, l'ancien Maillot Jaune, vient de crever également. Pas mal de crevaisons. Tout comme hier, on avait eu pas loin d'une 25 crevaisons avant-hier. Voici le retour de Riebel, le coureur de l'Île-de-France, qui réintègre le peloton après sa crevaison. Après sa crevaison, alors Riebel, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas pu voir le reportage d'hier, qui a été sacré vice-champion de France de l'Américaine. Ayer, c'était mi-juillet, lors des championnats. Un peloton emmené par des coureurs de l'Île-de-France. Alors, c'est revenu en état. Ce verre a été revu par un peloton qui roule très fort. On a également un coureur qui est très entreprenant aujourd'hui, c'est le Maillot Rose. Coureur de la JCA. C'est produit. C'est le Dossard 23, mais d'ailleurs qui s'en va là, avec Bravard. Ça ne réagisse pas, il y a des Lumos, il y a la KZ. C'est un peu plus sérieuse, c'est-à-dire qu'elle a pris un peu plus d'avance et avec des coureurs tout autant dangereux. Il y a Delumos avec le maillot bleu qui est là. Delumos qui est cinquième au général actuellement. Il y a Laurent Riebel, l'ancien maillot jaune. Il a conservé deux jours ce maillot. Le peloton en file indienne. Et qui ferme la marche de ce peloton. Riebel. L'échappé. Et on prend les mêmes et on recommence. La KZ. Ursel. Accompagné, on pensait plus à des attaques successives de la Martinique. Alors, il y a bien des attaques successives, mais il n'y a pas que la Martinique et la session actuelle. Il y a des contres, on a dit. Il y en a à voir et il y en a à. Pour le faire pour le classement général, ça deviendra plus compliqué. Parce que si la KZ sort d'un chikungunya et qu'il était un petit peu affaibli en début de tour, on a vu que depuis hier, la forme du coureur abimien était bien revenue. Et il y a un autre sprinter ici, aussi. C'est Riebel. C'est échappé. Il commence à avoir une sérieuse avance. Il y a bien au moins 30 secondes déjà. Ogan est à nouveau en train de rouler. Ursel est là. S'il y en a un qui aura bien mérité de gagner le tour et il revient à chaque fois. Il met l'énergie qu'il faut à chaque fois. Il est intelligent. Il sait que quand il y a la source devant... Il se vore devant un coureur guyanais Tsangui Moï et un coureur de l'USR... Il se vore dans l'université. Sous-titrage ST' 501